Voici un deuxième exercice sur la représentation graphique de X de T pour cet oscillateur harmonique. Je vous donne l'allure de X de T, X étant la position du centre d'inertie du palais qui est reliée à ce ressort. Et je vais vous demander quoi ? Tout d'abord, l'amplitude des oscillations Xm, la pulsation oméga et la phase phi à l'origine. Première chose, le plus simple, nous avons ici l'amplitude Xm. En effet, X varie de plus 4 cm, moins 4 cm. L'amplitude Xm, correspondant à la valeur maximale de X, puisque cette courbe est centrée sur l'axe des temps, eh bien, Xm vaut tout simplement 4 cm. Mais ça, vous l'avez trouvé sans problème. Pour avoir oméga, sachant que oméga est égal à 2 pi sur grand T, il faut connaître la période d'oscillation de T. Nous voyons que la période d'oscillation de T est le plus petit écart séparant deux élongations maximales. Voici Xmax, voici Xmax. Entre les deux, eh bien, il y a 2 moins 0,5 secondes, ce qui nous donne T égale 2 moins 0,5, c'est-à-dire 1,5 secondes. Tous les 1,5 secondes, eh bien, X reprend sa valeur initiale. Bien, donc maintenant, on va calculer oméga. Oméga égale 2 pi sur T, c'est-à-dire 6,28 radians sur T qui vaut 1,5 secondes. Eh bien, ça nous fait environ 4,2 radians secondes moins 1. Dernière chose, et pas la chose la plus facile, c'est de trouver phi phase à l'origine. Eh bien, pour avoir phi phase à l'origine, il faut remplacer T par 0, puisque c'est la phase, c'est la valeur de l'angle à l'intérieur du cosinus pour T égale 0. Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on remplace T par 0. X fait 0, vaut quoi ? Eh bien, Xm cosinus oméga fois 0, ça fait 0. Cosinus phi. Autrement dit, que vous, cosinus phi ? Eh bien, X0 sur Xm. Ce qui nous donne, dans notre cas, 2 divisé par 4, c'est-à-dire 1,5. Et à ce moment-là, nous avons deux possibilités. Quelles sont ces deux possibilités ? Traçons un cercle trigonométrique. Eh bien, voici la première, c'est pi sur 3. Et voilà la seconde, c'est moins pi sur 3. Puisque le cosinus, c'est le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Pi sur 3 ou moins pi sur 3 ? Donc, égale plus ou moins pi sur 3. Eh bien, pour lever cette indétermination, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut regarder comment évolue X juste après T égale 0. On voit que X augmente. Ça, c'est la première chose. Lorsque T augmente, X augmente. Si X augmente, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que cette valeur de cosinus oméga T plus 8, elle doit augmenter. Donc, X de T qui est égale à XM qui est une constante cosinus oméga T plus 8, implique quoi ? Eh bien, cosinus oméga T plus 8 doit augmenter. Bon, alors, lorsque T augmente, l'angle θ augmente. Prenons ce premier cas. Si l'angle θ augmente, il va aller moins pi sur 3, et après, il vaudrait une valeur plus importante. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, si le temps T augmente, dans ce cas-là, on va avoir le cosinus qui va être quoi ? Le rapport de ça sur ça. Eh bien, le rapport de ça sur ça, c'est plus grand que le rapport de ça sur ça. Donc, le cosinus va augmenter. Donc, si phi égale moins pi sur 3, ça implique quoi ? Eh bien, que le cosinus oméga T plus phi va augmenter, ce qui est bien notre cas, puisque si cosinus augmente, eh bien, X augmente. On le retrouve sur la représentation graphique. Eh bien, vérifions quand même, par plus de sûreté, Eh bien, avec ça à foutre, savoir si on prend plus pi sur 3, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, si on prend plus pi sur 3, si θ augmente, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, le cosinus, qui est le rapport de ce segment sur ce segment, il va diminuer. Si phi égale plus pi sur 3, à ce moment-là, évidemment, θ de t, θ de t étant cette valeur, va augmenter. Mais le cosinus oméga T plus phi, lui, il va diminuer. Donc, X de t, il diminuerait. Ah, c'est pas notre cas. Alors, on aurait X de t qui diminuerait, eh bien, si la courbe, elle faisait ça à pareil. Voilà. Voilà, c'est fini.